Pour visualiser le courant de jet, il faut imaginer un tube, dans lequel circulent des vents puissants entre 8 et 12 km au-dessus de nos têtes. Ce courant de jet serpente tout autour du globe sur plusieurs milliers de kilomètres et souffle d'ouest en est, aussi bien dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Le courant de jet délimite en général les masses d'air chaude subtropicales des masses d'air polaire. Mais comment se forme-t-il concrètement ? La naissance du courant de jet, à l'origine, cela vient d'un fort déséquilibre énergétique entre les zones tropicales qui reçoivent beaucoup d'énergie du soleil et les régions polaires qui n'en reçoivent pas beaucoup. Donc on a cet excédent d'énergie vers les régions tropicales que la circulation atmosphérique de grande échelle va tenter de rééquilibrer, de ramener un peu de chaleur vers les régions polaires. Et c'est pour ça que des vents naissent dans la haute atmosphère. Il faut rajouter à cela la rotation de la Terre sur son axe qui dévie tous les mouvements. Et cela aboutit à des vents qui s'accélèrent sur les régions des moyennes latitudes avec de forts contrastes entre l'air chaud sur les régions tropicales et l'air froid sur les régions polaires. Ce contraste est exacerbé au niveau des moyennes latitudes et c'est là que le courant en jet est le plus fort en moyenne. Quand il fait mauvais temps, le courant en jet est souvent jugé responsable. On le surnomme d'ailleurs le rail des dépressions, pour une raison très simple. En effet, cette zone de vent fort en altitude s'accompagne aussi de forts contrastes thermiques entre l'air chaud au sud et l'air froid au nord, donc pour le cas de l'hémisphère nord par exemple. Et ces forts contrastes permettent une alimentation en énergie des dépressions des moyennes latitudes qui, en circulant sous le courant jet, vont puiser une énergie liée à cette différence thermique et au vent fort en altitude. Les dépressions se développent ainsi dans le courant jet, se déplacent en le suivant comme un wagon d'un train sur un rail et peuvent finir leur course sur l'Europe après avoir traversé l'Atlantique. Et ces dépressions touchent parfois les côtes européennes sous forme de tempêtes. Imaginez une perturbation qui gagne en intensité au cours de son voyage. C'est ce qui arrive souvent en saison hivernale. Et si le courant jet agit sur les dépressions, l'inverse est valable également. C'est une interaction mutuelle en trois dimensions. Les dépressions font remonter de l'air chaud vers le nord et de l'air froid vers le sud. Cela modifie la forme du gradient du contraste thermique horizontal et cela a pour conséquence de modifier l'inflexion et la courbure du courant jet qui va donc osciller davantage une fois qu'une dépression intense se forme. Ce qui explique pourquoi le temps peut être très variable parfois d'un jour à l'autre à nos latitudes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !